La désillusion sur les femmes modernes est en hyper-inflation. Je ne sais pas jusqu'où ça va s'arrêter. J'ai l'impression que c'est comme la galaxie. C'est à l'infini. A chaque fois, je suis surpris. A chaque fois, je pense qu'on est arrivé à un certain niveau. Et je veux dire, on ne peut pas aller plus loin. Même dans mon imaginaire, je ne sais pas comment on peut aller plus loin. A chaque fois, je suis surpris. A chaque fois, je suis surpris. Alors là, assieds-toi. Parce que là, je peux te dire qu'en termes de désillusion, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Je te le garantis, c'est 100%. 100% garanti. Alors là, je peux t'assurer. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je sais que j'avais déjà dit ça pour une autre. Mais là, c'est juste une pépite. Assieds-toi, prends des pop-corn. Je veux dire, j'ai tout ce que tu peux demander pour. En termes de cerveau, beauté, ambition. Je vais construire mon homme pour être tout ce qu'il veut être dans ce monde. Je suis le meilleur investissement qu'il va faire dans sa vie. Et ma ch'est exclusive. Je suis investit dans ma body. Je suis investi sur ma body. Je suis investi sur ma $150,000. Non personne ne touchent me. Oui, vous pouvez me voir sur Instagram parce que je suis payé pour faire ça. Mais personne ne touchent me. Unilsez a man, oui, il faut que me prenne. Je suis investi sur ma mission. Je suis investi sur ma, me ménage, me ménage, me ménage, me ménage, me ménage, me ménage. Et juste à être clair, qu'est-ce que c'est un $150,000 de l'esprit? 4 BBLs, 2 breast augmentation, technically 5 BBLs, mais on a go with 4. 2 breast augmentations, obviously Botox, Botox, lip injections, et puis j'ai le fat buckle removed de ma cheeks, de ma face. Et comment est-ce que vous avez? 28. 28. Et what age do you want to get married? I don't necessarily have a time restraint on myself. I feel like God's gonna, you know, make me cross paths with my future husband when that time is right. So you're comfortable... I probably have about another 10 million in real estate that I need to develop before that so that I can reach the caliber of man that I want to be my future husband. Got it. And how convinced are you that a man is attracted to a girl with ambition, brains, $10 million in real estate, or just being nice and sweet? What do you think a man is most interested in, especially the man that you're looking for who's worth millions of dollars? Does he want an ambitious boss babe or a nice, compliant, beautiful girl that doesn't give him headaches? What do you think most men like that would prefer? I'm not looking for what most men or most women are looking like. Well, you should be because you want that kind of guy, so you should be. What do you mean? No, I'm looking for that one in a million where you're looking at Grant and Elaine Cardone. You're looking at power couples. Jay-Z, Beyonce, those people are building an empire together and they're equally contributing. So respect on that, but let's play in reality right now. You're not going to marry Jay-Z or Grant Cardone for the sake of this conversation. You're going to marry some successful guy. No, my own. I'm going to have my own. Exactly, exactly. So that guy, how much is he worth? Close to 100 million. Okay, so that guy that's worth $100 million, go with me here now, Kay. Does he want a boss babe who's trying to sell real estate or a nice, lovely, compliant girl who's willing to get on his schedule? What do you think that guy wants? Think about it. Well, I only date men that are at that high college. No, no, no. I'm asking what you think. I don't care what you think. I want to know what he thinks. I think they want me. They're constantly pursuing me. What do you mean? Why aren't you married to one yet, though? Because I don't want to be married to one yet. I've been building my own business. I've been proposed to twice and turned it down. It wasn't the right one. You turned down a guy worth $100 million twice? $50 million, but yes. Why in the world would you turn him down? Because I still have things to do. So you think that you're just going to go find another guy worth $50 million is ready to wipe you up? No, like I said, $100 million. I like to double down. Okay, so the $50 million guy was just too poor for you. No, he just wasn't the right one. You do realize there might be people in the comments calling you absolutely delusional right now. Do you realize that? I don't care what they have to say. Okay. So I'm asking you to put yourself... I know my word. Take off the I'm a hot girl, paid $150 grand, boss babe, priceless punani. Take that off. Okay. Put your... Give her your hat for a second, would you? Are you able to do that? I don't have a haircut right now. So put on... Put on... Put on the $100 million guy's hat. Are you ready to play this game? Okay. Don't answer like you're K. Answer like you're... Give me a guy's name that you'd be willing to marry. A guy's name. I'm sorry. Think of a name. Think of a name. $100 million guy. I don't... I don't know. Let's call him Jay-Z. Let's call him Jay, because we're not talking of Jay-Z. Jay is worth $100 million. Uh-huh. Okay. Do you think... Think about it. He cares how much money you make. No. You don't. Okay. Let's stop there. Do you think he cares about your attitude? To an extent, yeah. To an extent? Yeah. He cares a lot about your attitude. He cares a lot about your attitude. But I have a great attitude. No, you don't. Okay. Oh, my God. You're not worth $100 million, so your opinion doesn't matter. Okay. So, listen to me, you just said you turned down $150 million. So, only a person that's worth $100 million opinion matters? As far as me, like, being in an intimate relationship, yeah. Let's put the hat back on. Okay. So, what is Jay looking for? Again, remove yourself and your real estate ambitions from the equation. If that Jay... I'm sorry, I'm sorry, Sarah, I love you. You just pissed off the wrong girl, man. As simple as, like, a, yeah, simple Sam, whatever, okay? Then you can find a million of those. You can go to the club. You can go find a girl in college. It's something so simple like that. You can find them, like, every 100 girls is the same person like that. Simple. I'm one in a million as well. And a $100 million man usually likes the extraordinary. I'm attracting the extraordinary. Can I ask you something? Go ahead, McQueen. What do you think that a man in general, like you said, $100 million is a guy that is worth talking to. McQueen, I don't even know why you're talking to her right now. You're not even worth talking to her. It's okay. It's okay. McQueen, you know what? Get the fuck out of here. 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 Listen, so, what is it do you, what do you think that a man, you know what I'm saying, it's worth $100 million because clearly that's the only man that's worthy of talking. So, what do you think that, like, what are the top three things that you think that man values? I think he values business. From who? From you? No, in general, his life. Okay. And he needs someone who understands that. Okay. And a girl who is just simple and will comply, she's there for the money. A woman who has it on her own isn't there just for the money because I have my own. What's the last two things besides the first one you just said? I would say family. They're looking for someone that they can procreate with, someone to take on their legacy. Do you think that someone they want to procreate with cares more about money than actually being a submissive, compliant woman? I'm sorry, what was the question? I'm saying, do you think that they want to procreate with someone who thinks like you as opposed to a compliant, submissive woman? I would assume so, yeah. That's a fucking retarded-ass outlook. Okay, well, you shouldn't use the word retarded because there are people with disabilities in the world. I mean, you shouldn't say that someone who's not worth $100 million shouldn't be worthy of talking, but hey, you did, so it is what it is. Like, you know, but hey, like I said, you have your opinions, and I'm just putting this out there that it's like that's not what men value. They don't want like an aggressive, you know, dominant woman that cares more about money and real estate and millions of dollars as opposed to being a respectful, loyal, compliant woman. They just don't. Okay. I'm trying to help you out because, you know, you just turned down a nigga that's worth $50 million acting like they're just down the street, like, you know what I'm saying? Would you say that you're agreeable? To? No, just in general, would you say you're more agreeable or more disagreeable? Depends on the topic. In general, like, so for instance, if you ask me, Adam, are you agreeable or disagreeable? I'm disagreeable as fuck. Yeah, I mean, yeah, I'm deceptive. So you too? I'm very deceptive. Okay, so you too. Why am I disagreeable? Because if I see some, I was like, yo, I don't like how the cameras are set up. Yo, can we move these chairs? Yo, give me a queen's ass in the middle right here. The reason that I've killed it in sales and doing what I do is just because I'm not, I don't go along with the flow. I do my thing. Now, here's my question to you. If that dude comes along, do you think he wants an agreeable woman or a non-agreeable, disagreeable woman? That dude with our $100 million. What do you want? I'm asking you. I'm asking you. Yeah, you better fucking agree. Alors, je t'avais prévenu ou pas? Là, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Je vais reprendre étape par étape les choses qu'elle a dit, mais c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas. Tu vois comment l'ego t'aveugle. Tu vois comment l'ego t'aveugle parce que t'es tellement, parce que t'es sur OnlyFans et les gens te donnent de l'argent comme ça. Tous les sims te donnent de l'argent comme ça. Ah, 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 ah. Sur la voie, t'es trop belle et tout. Et tu vois, tu vois, tu vois les retomber. Tu vois maintenant comment elle est, comment elle pense, elle est là. Bon, on va y aller progressivement avec son 100 millions de dollars. Oh, j'en peux plus. Donc alors, premier truc que j'ai noté. Je suis tout ce qu'un homme recherche. En tout cas, le calibre d'homme qu'elle me recherche, ça veut dire un gars qui pèse 100 millions. Je ne sais pas si tu te rends compte déjà en termes de... Juste ça, dans ma tête déjà, elle était déjà partie. Elle est sur une paillette. Elle est sur Saturne. Les millionnaires déjà. Millionnaires. On va commencer. Juste tu fais 100 millions d'euros à l'année, tu fais partie des 10%. Millionnaire, t'es en dessous de 1%, je pense. Alors, si tu es multimillionnaire, genre 2, 3, 5, 10, 20, 50 et 100 millions, mais c'est 0,000000000 et au-delà, il y a l'infini. Enfin, à quel moment ? Déjà, juste ça. Juste dire, moi, je veux un gars qui fait minimum 100 millions, de toute façon, c'est ça que j'attire. Tu les attires peut-être pour avoir des relations sexuelles, c'est sûr que ça, tout le monde, tu vas attirer tout le monde pour ça. Il n'y a pas de problème. Tu peux être milliardaire, tout. Tu vas attirer, il n'y a pas de problème pour ça. Mais quand on a commencé à dire, ouais, je suis tout ce qu'un homme de recherche, j'ai investi 100 000 euros, 100 000 dollars dans mon corps. D'accord, c'est ça l'argument, c'est ça le truc. Donc, genre, un gars, quand il sait que tu as investi 100 000 euros dans ton corps, il se dit, ça, ça déchire, j'ai envie qu'elle soit la main de mes enfants tout de suite. Là, je me dis, ah ouais, là, vraiment, on est bon. Alors, je comprends encore, un BBL, donc BBL, c'est la chirurgie, en gros, tu prends la graisse, tu prends la graisse pour du ventre et tu le mets dans les fesses. Et donc, du coup, elle apparemment, elle a fait 3 BBL. Pourquoi elle fait 3 BBL ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un seul, ce n'était pas suffisant, tu vois. Il y avait des retouches à faire, bon, on ne comprend pas trop, 100 000, après, elle parle d'ici. Tu ne peux pas aller à la gym. Encore un BBL, je peux comprendre, ah, c'est bon, je me suis fait un peu matrixer depuis que je suis allé à Atlanta. Bon, ok. Je me suis habitué, c'est normal, maintenant, pour moi, je suis fait un peu attention. Tout le monde a un BBL, bon, pas de problème. Si c'est bien fait, si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Mais, te dire que, genre, c'est un argument qui dit que, ouais, je sais tout ce qu'un gars recherche, de quoi tu parles ? Un gars qui pèse 100 millions, il a grave des options, des meufs qui ont des fessiers, il peut en avoir à tous les coins de rue, de quoi tu parles, en fait ? Tout, tout, à partir du moment où il va en soirée VIP, sexe au VIP, boum boum, il a une meuf avec des fessiers. Et après, au moins, le gars, il essaie de le raisonner, il dit, mais écoute, les gars, ils cherchent plus une meuf un peu à ce niveau-là, parce qu'ils ont déjà de l'argent, enfin, ils cherchent plus une meuf un peu, je veux dire, qui est sur le leadership, qui est soumise, enfin, qui est compliante. Voilà, quoi. Et là, sa réponse, oui, non, mais moi, je veux un Jay-Z, en mode Grand Cardone, voilà, on construit un empire ensemble. Tu crois que le gars que tu recherches, il veut une boss babe ? Mais comment, comment, c'est fou d'être aussi aveugle, en fait, je ne comprends pas, en fait. Alors déjà, Grand Cardone et Elena, enfin, tu vois bien que le boss, c'est Grand Cardone, quoi. Et sa femme, elle est féminine. Oui, ils construisent un empire ensemble, elle l'aide, ok, mais c'est lui le boss, quoi. Et même pour Jay-Z et Beyoncé, Jay-Z est super famous, mais tu vois que Beyoncé, elle est super féminine. Tu vois que c'est Jay-Z le boss. Enfin, elle ne se met pas en avant, ce n'est pas elle qui est la boss, genre, elle gère, comment, Jay-Z ? On voit très bien que c'est Jay-Z le boss, c'est lui qui gère, et voilà, c'est tout. À un moment donné, d'ailleurs, quand elle a eu ses enfants, elle a arrêté de travailler. Enfin, de quoi tu parles, en fait ? Donc, au lieu de prendre l'exemple sur ces femmes-là, parce que tu veux avoir l'homme qu'elles ont, au lieu de prendre l'exemple sur comment elles, elles sont, tu agis de manière contraire à ce qu'elles, elles sont. Et c'est elles qu'ont ces gars-là. Et la partie mariage, oh là 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 là. Quand elle a dit, ouais, j'ai besoin de faire 10 millions avant de pouvoir me marier, parce que de toute façon, je n'ai pas envie de me marier, j'ai l'intention de faire 10 millions. Je me dis, mais c'est une blague ou quoi ? Ça, tu vois, on voit qu'elle n'a pas la conscience de l'argent. Elle prend 10 millions au niveau milieu, voilà, comme ça. Voilà, j'ai 28 ans, je pense que je vais faire ça en 6 mois. Non, mais t'es sérieuse, toi ? Ça, c'est de l'argent de l'OnlyFan. Tellement, t'as eu de l'argent et de l'OnlyFan comme ça, tu te rends pas compte comment l'argent, c'est dur. C'est pas des cibles qui viennent et qui te donnent de l'argent comme ça, parce que tu montes ton corps. Avec son truc aussi, ouais, moi, je suis en exclusivité, ok, je suis sur l'OnlyFan, etc. Mais personne ne me touche comme ça, chérie, quand même, exclusivité, quand tout le monde a vu ton corps, je ne suis pas sûr qu'il y a une question d'exclusivité. Bref, pour revenir à tes 10 millions, le temps de faire 10 millions à registrer, chérie, t'en as au moins pour 10 ans. Enfin, c'est... Et 10 ans à fond ! Alors, peut-être, au stèle, ça va un peu plus vite, mais... C'est au minimum, on part sur 5 ans et encore, je suis gentil. Enfin, c'est 5 à 10 ans. Les experts d'immobilier, là, qui connaissent bien le marché aux Etats-Unis, comment ça se passe, 10 millions, tu ne vas pas les faire en 1 an, 2 ans, je crois que c'est du pain au chocolat, quoi. C'est sérieux, c'est quoi, elle ? C'est pour l'OnlyFan de la vie, hein. Donc, ça veut dire qu'on rajoute 5 à 10 ans, ça veut dire que tu as 38 ans, hein, et tu avais bien compris qu'un gars cherche une meuf pour pouvoir avoir une famille, tu fais comment à 38 ans pour avoir des enfants ? Ah ouais, mais je connais plein de gens qui ont eu des enfants à cet âge-là. Ouais, bah, essaye. Alors, hein, mais check quand même avant, hein. Va sur Google et regarde à quel moment tu es dans ton pic de fertilité, et à quel moment ça descend drastiquement. Tu verras qu'à 38 ans, ça fait déjà un moment que c'est chaud. Ouais, mais à Chantilly, apparemment, elle est enceinte de la vie. Eh bien, fais ! Essaye ! Et là, quand j'ai entendu le « ouais », « ouais, moi j'ai refusé un gars qui pesait 50 millions », je dis « mais non, pourquoi tu mens comme ça ? » Hein ? Pourquoi tu mens comme ça devant, hein, à la télé comme ça ? Pourquoi tu fais ça ? La mensonge, madame, c'est pas bien, madame. À un moment donné, il faut calmer sous les mensonges, hein. Genre, Carrie, ouais, non, moi c'est 100 millions minimum. Déjà, comment tu connais la valeur nette d'un gars ? Comment tu fais pour connaître la valeur nette d'un gars ? Tu connais tous ces actifs ? Comment tu fais, en fait ? Même le gars, même, ça se trouve, il sait pas exactement combien il pèse. Comment toi-même tu sais que tu crois que la vie, c'est comme dans Google, là, oui, quand tu vois « oui, telle personne pèse tant de millions », c'est même pas vrai, ça. Comment ils font pour savoir ? Tu peux pas savoir. Mais bon, en plus de pouvoir avoir la capacité de savoir combien un gars pèse son net worth, donc ça veut dire sa valeur nette, en plus d'avoir la capacité de voir, de savoir, tous ces gars-là lui courent après. Alors que je dis qu'on est à 0,0000001%, déjà 10% des 100 cas par an, c'est 10%, des gars. Donc déjà, c'est chaud, déjà. Alors, millionnaire, t'es déjà en dessous des 1%, et toi, t'en as plein. Et toi, t'as des cas qui sont au-dessus des 0,001, mais ils sont tous derrière toi, ils font la queue. Madame, la drogue, c'est pas bon, madame. Donc non, madame, là, concrètement, tu ressembles pas du tout au genre de femme qu'un homme recherche, parce que que tu pèses 100 millions, ou que tu pèses 1 million, ou que tu pèses normal, t'es un gars moyen, t'as un salaire moyen, les hommes recherchent la même chose chez une femme. Donc quand on dit à un autre gars « ouais, mais est-ce que tu pèses pas 100 millions, donc ton avis, peu m'importe ». Déjà, juste cette attitude-là, un gars qui voit ça, mais c'est quoi ce genre d'attitude ? Tu manques de respect aux gens comme ça ? Et c'est même pas le genre pour lui envoyer une cordonnée, mais c'est que c'est une réalité. Enfin, ton attitude, c'est que si t'es pas agréable, personne n'a envie d'être avec toi. J'ai pas envie d'être avec une femme qui dit à un gars « ouais, de toute façon, moi, je t'écoute pas ». Ça se voit dans ta manière de parler que t'es désagréable, que t'es pas du tout agréable. Qui est-ce qui a envie d'être avec une femme comme ça ? De quoi tu parles, en fait ? Pourquoi ? Parce que tu fais de l'argent, je sais pas quoi, t'es une boss babe. Mais comment on peut être aussi loin de comprendre ce qu'un homme recherche ? En fait, je pense que c'est même pas ça. C'est qu'elle veut pas comprendre ce qu'un homme recherche chez une femme. Elle s'en fiche, en fait. Parce que comme elle a l'attention dans tous les sens, elle a un only fan, et tous les gars sont en train de lui lécher les pieds, lui envoyer de l'argent juste parce qu'elle monte son corps, elle se dit « bah, en fait, je sais pas, c'est des bouffons peut-être ». Je sais pas ce qu'elle se dit exactement, je comprends pas, en fait. Donc non, il n'y a pas besoin de peser 100 millions de dollars, chérie. C'est pas parce qu'un gars qui pèse 100 millions ne recherche pas un truc différent chez une femme qu'un gars qui a un gars moyen. Donc déjà, ça, c'est la base. C'est ce que le gars aurait dû lui répondre, mais bon, après, je peux comprendre sur le coup comme ça. T'es débordé et te dire des trucs comme ça, et voilà. Non, quel que soit le gars, en fait, les gars cherchent la même chose, quel que soit leur revenu. C'est pas parce que leur revenu augmente que ça change. C'est juste que plus t'as des revenus, plus t'as le choix, et plus tu peux te permettre d'être exigeant. Mais un gars qui est pauvre veut la même chose chez une femme qu'un gars qui est riche. C'est juste que le gars qui est pauvre, il a peut-être un peu moins d'options. Donc on a bien vu au moment où il a demandé qu'est-ce qu'un homme recherche réellement, il a dit « le gars que je veux, il recherche une meuf qui fait du business ». Ben non, pas forcément. Après, c'est bien que tu sois autonome, que t'aies ton propre salaire, ça c'est sûr. Mais que tu fasses du business, que t'aies 10 millions d'immobilier, c'est pas ça qu'il va faire. Ah ben ça y est, c'est elle que je veux. Il veut créer une famille, ben ok, mais le temps que tu mettes, t'as 28 ans, le temps que tu mettes pour pouvoir avoir les 10 millions soi-disant, et que tu sais que les gars ils cherchent une famille, le pic de la fertilité, c'est à 23 ans. À 30 ans, ça descend drastiquement. À 35 ans, c'est compliqué. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente. Tu tapes sur Google, tu vérifies. Des fois, les gens répondent pas émotionnellement. Non, j'ai entendu. Des fois, j'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos sur Instagram, il y a une autre qui dit, non, je connais une meuf qui a un enfant car non du temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Eh ben, ok. Mais par contre, elle comprend pas qu'un gars recherche une meuf agréable. Bien sûr qu'un gars qui pèse 100 millions, il n'en a rien à faire de ton argent. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois une femme qui lui facilite la vie, pas une meuf qui va lui donner mal à la tête, pas une meuf qui va lui foutre la ronte en public, comme la manière dont tu as parlé au gars. Tu pèses 100 millions ? Ton avis, peu m'importe en fait. Enfin, non, un gars, il veut pas une meuf comme ça. Et tu le vois, regarde les meufs que tu as citées. Beyoncé, regarde comment elle est avec Jay-Z. Elle est toujours en train de porter en l'air. Elle est féminine. Ça se voit qu'elle est soumise à son gars. Enfin, regarde Elena, Cardone. Tu vois pas ça ? T'as pas vu ça ? T'as vu eux, mais t'as pas vu comment leurs femmes se comportent dans leur présence. Et en plus, t'es conscient que t'es désagréable. J'ai dit, la désillusion, c'était une pépée. Je voulais absolument ne pas travailler avec toi. C'était juste incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est une blague. C'est un sketch. C'est pas vrai. Là, son ego s'est tellement enflammé que genre, la pauvre, elle n'est plus sur Terre. Elle est vue sur une autre planète. Là, elle croit que la vie, c'est comme ça. Je sais pas ce qu'elle est complètement tarée. C'est vrai ou pas ? Donc, la meuf a dit en toute détente, oui, c'est vrai que je suis désagréable. Et voilà. Et après, quand il lui a posé la question, donc tu penses qu'un gars, n'importe quel gars, 100 millions, qui pèse même moins, n'importe quel gars, préfère une meuf désagréable ou une meuf agréable ? Elle répond pas à la question. Juste réponds à la question. Voilà, t'es bloqué. Tu viens de t'en rendre compte que ça avait pas de sens. Et le bouquet final, c'est quand après, j'ai vu qu'elle a dit, ouais, j'ai jamais vécu avec un gars. En fait, de quoi tu parles, en fait ? Tu parles d'un truc que tu connais même pas, en fait. T'as 28 ans, t'as jamais vécu avec un gars. Et tu parles de les gars, ils font la queue pour te marier. Que t'as refusé un gars de 50 millions. Un gars t'as refusé un gars de 50 millions, tu vivais même pas avec lui. T'es une blague. Donc, tu sais même pas c'est quoi être une femme, une vraie femme, quoi, en fait. T'as jamais été vraiment en couple. Tu vois, tu vois, donne la parole à des gens qui sont là, ils racontent leur life. Ils sont dans leur dimension. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Voilà, tout simplement, je vais, je me répète, je me répète. Et si tu n'avais plus mal avec moi, tu as tout en description. Je te rappelle mon titre de cas où je te montre comment créer ton business en ligne. Ok, c'est complètement gratuit, on crie à l'arnaque. Regarde quand même. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Et il y a eux, il y a nous, je fais ton camp.